Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette cambodgienne, le hamok. Mais cette fois-ci je suis accompagné d'un invité spécial, Dara. Salut tout le monde. Je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Donc Dara, je suis président de l'association Samaki Konkmae, une association culturelle humanitaire. J'importe aussi le Cambodge à travers les produits locaux et à travers des événements qu'on réalise, où on fait venir des artistes du Cambodge. Aujourd'hui on se voit parce que je suis un passionné aussi de la cuisine cambodgienne, donc on va cuisine ensemble. C'est ça, ce que je te propose c'est qu'on aille faire les courses et nous on se retrouvera une mission à la cuisine. C'est parti. On a fini les courses, on est enfin prêt pour cuisiner. Donc aujourd'hui, pourquoi tu as choisi le hamok ? Alors j'ai choisi le hamok tout simplement, puisque au Cambodge on prépare beaucoup de plats à base de poissons. Et de ce fait, on a aussi un fleuve qui est le Thon Lesap au Cambodge, on y pêche énormément de poissons. C'est un plat aussi qui est le plat national du Cambodge, donc il est très représentatif. Et c'est pour ça que je tenais en tout cas à ce qu'on puisse partager ça avec vous. Du coup, on commence par quoi Wendy ? Donc là, on a déjà fait tremper le riz gluant dans de l'eau, afin qu'il se ramollisse en fait avant la cuisson. Et là, on va commencer par faire la pâte de curry. Donc on aura besoin d'un bâton de citronnelle, de 6 feuilles de citron, 5 gousses d'ail. On a dit 5 gousses d'ail. Ouais. 2, 4 et 5, super. 3 échalotes. Voilà ce que sont les échalotes, pardon. C'est parti. Et le morceau de guérin. Et donc en fait, tout ça, on va le couper finement avant de l'écraser au mortier. D'accord, sauf que le mortier, c'est fatiguant. Sinon, on ne peut pas utiliser un mixeur peut-être. Si vous n'avez pas de mortier ou si vous avez la flemme, on peut utiliser un mixeur. Ce n'est pas que j'ai la flemme, c'est que ça, dans les cuisines des mamans, il y en a des histoires. Je ne vous raconte pas. Alors, la maman qui te demande, vas-y, viens écraser les cacahuètes pendant des heures. Franchement, j'ai eu ma dose. C'est pour ça que si on peut utiliser un mixeur, on est en 2020 aujourd'hui. Je pense qu'il y a des super mixeurs qui font le même travail. Autant utiliser un mixeur, non ? Ok, si tu veux, si tu veux. Il faut quand même hacher ça. Donc pour les feuilles de citron, il faut enlever la tige. Donc vous pliez en deux. Et là, vous avez la tige qui s'enlève tout facilement. Tu peux couper ça si tu veux. Comme ça, hein ? Ok, tu vas tout à fait. Bon, le hache. Alors, il faut savoir que cette pâte-là qu'on est en train de faire, c'est quand même une base très importante dans la cuisine cambodgienne. C'est avec ça qu'on fait en fait beaucoup de plats. Parce que là, on fait le hamok et ce qu'on est en train de préparer, c'est ce qu'on appelle le klung. Le klung, c'est un mélange à base de citronnelle qui permet de faire plein de plats. Par exemple, notamment, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le soleur butiu klung. Alors, le soleur butiu klung, pour dire en français, c'est une soupe acidulée à la citronnelle et au bœuf. Donc ça, c'est excellent. Moi, je mélange avec les liserons d'eau, c'est juste magnifique. Tu devrais faire cette recette, beaucoup de gens me la demandent. Mais je vais peut-être la faire avec ma mère, donc c'est à suivre. Ok. Donc là, normalement, on l'écrase au mortier, mais bon, on va faire au mixeur aujourd'hui. Ouais, franchement, flemme et tout, ça va être compliqué. Super. Toi, tu ne mets pas de curcuma avec, direct. Mais en fait, ça va tâcher le bol. C'est vrai. Je te conseille de mélanger plus tard, en fait, le curcuma. Bon, finalement, on termine au mortier parce que le mixeur, c'est bien, c'est 2020, c'est nouvelle génération, mais il est trop puissant et en fait, ça ne prend pas assez bien et ça ne mixe pas bien la citronnelle et les petits morceaux qu'on a. Donc, je termine au mortier. Voilà, en fait, il n'y a rien que mieux que les trucs de grand-mère. Je fais le commis aujourd'hui, en même temps. C'est Wendy, la chef. Et moi, le commis, vous voyez, je fais tout. Est-ce que ça te va comme ça, Wendy ? Je continue encore un petit peu. C'est parti, maintenant, on va mettre ça dans un saladier, c'est ça ? Oui. Ok, super. Ok, nice, c'est fait. Là, on va ajouter une cuillère à soupe de piment d'eau. Ok. Pareil, une cuillère à soupe de piment d'eau. Donc, attention, ça tâche. Ensuite, deux cuillères à soupe de sauce de poisson. D'accord, la sauce de poisson. Je t'espère. Une cuillère à soupe de sucre. Une petite passée de sèche. Pas trop parce que vu que la sauce de poisson... C'est déjà un peu ça avec la sauce de poisson, c'est déjà savait. Tout à fait, effectivement. Là, tu peux commencer à mélanger déjà. D'accord. On rajoutera le lait de coco et l'œuf. L'œuf, il va donner la texture un peu soufflée, monsieur, du hamok. Exactement, ouais. Alors, est-ce que c'est bien mélangé, chef, pour un état d'un. Parfait. Très bien. Ok, super. On a une belle pâte, regardez, je vous montre un peu la texture de la pâte. On met l'œuf. Parti. Et le lait de coco. Alors. 250 ml. Non, gardes-en un peu. Je le garde un peu pour la fin. Oui, c'est ça. Et je mets au moins la moitié. Ouais. Alors, je vais juste le sauver un peu. Voilà, petite astuce, je secoue toujours mon lait de coco. En fait, souvent, la crème de côté de gras, il remonte. C'est ça. Et vous avez l'eau de coco, enfin le liquide, en bas. Donc mélangez-là. Il est plutôt bon, là, non ? Ouais. Ah, ça sent bon avec le coco. C'est magique. Hum, miam, miam, j'ai hâte de manger. Donc là, la préparation est prête. Il y a juste à couper le poisson. Et après, on va tout mélanger. D'ailleurs, tu peux nous dire, en attendant, ta relation avec la cuisine ? Enfin, tu cuisines depuis combien de temps ? T'aimes bien cuisiner quoi ? Qui t'as appris ? Alors, pourquoi je cuisine cambodgien ? Déjà, d'une part, parce que j'adore cette cuisine. Elle est très saine et équilibrée. On trouve toujours les apports qu'il faut. Donc, moi qui pratique un peu de sport, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir bien manger, avoir du goût et manger sainement. Déjà, d'une part. De deux, j'ai effectivement, je suis un passionné du Cambodge. Je suis un passionné aussi de sa cuisine, forcément. Et j'ai surtout ma mère. Ma mère qui m'a transmis, en fait, à force de passer du temps, des fois, parfois, avec elle en cuisine. Je faisais mon curieux. J'aimais bien voir un peu ce que ma mère faisait. Elle m'expliquait un peu les recettes. Et puis, j'adorais sa cuisine, surtout. Donc, en fait, ça rappelle aussi l'enfant. Ça rappelle plein de choses. De temps en temps, quand j'ai eu une envie, je reçois des amis, ou que moi, tout simplement, j'ai envie de bien manger. Ce que je fais, c'est aller aux maman. Tiens, ces plaques, tu te souviens ? J'adorais ce plaie-là. Comment on le fait ? Comment on le prépare ? Elle me donne tout simplement les ingrédients. Elle m'explique un peu les étapes pour le cuisiner. Et hop, j'y vais. Je me lance. Et généralement, je régale tout le monde. C'est clair. Moi, c'était pareil. Pendant le confinement, je voulais faire un poulet coco. Je n'avais pas la recette. J'ai appelé ma mère en FaceTime. C'est ça. Et j'ai fait la même chose. FaceTime. Maman, est-ce que c'est bien comme ça ? Et puis après, ce qui est bien avec la cuisine, en plus qu'en beau-de-jeune, c'est que souvent, quand on a la base, une base, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec la pâte de citronnelle, le crum, comme on l'appelle chez nous, on peut partir sur plein de choses différentes. Du coup, on a dit, qu'est-ce qu'on a utilisé comme poisson ? Alors, quand on est en France et qu'on ne trouve pas de même poisson que le Cambodge, là, on peut utiliser de la dora, du bar. Et là, nous, on a du pangas. D'accord. Donc, voilà. C'est un très bon poisson aussi. En fait, il faut une chair qui se tient quand même à la cuisson. D'accord. Là, on va mélanger pour que le poisson a apprécié la marinade. Très bien. On va laisser mariner au frais. Et en attendant, on va s'occuper du riz. Donc là, on va préparer notre riz. Pourquoi tu as choisi le riz gluant, d'ailleurs ? J'ai une question, Wendy. Parce que c'est meilleur. Avec la sauce, le hamouac, tout se marie parfaitement. Très bien. Ah, tu le sens, là. J'ai senti le... J'en fais pas souvent du riz gluant parce que ça, faut que vous le trempez avant, etc. Mais c'est le meilleur, je trouve. Donc, on a un banc de vapeur, en fait. D'accord. Il y a de l'eau bouillante. Ok. Avec une petite panier. Ok. Et en fait, pour faire le riz gluant, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour que ça colle, mais vu qu'on a des feuilles de bananier, je vais mettre ça. Super. Donc là, on va mettre notre feuille de bananier directement. Ok, nice. En plus, ça va imprécier le... Ouais, ouais, j'imagine, bien sûr. Et là, on verse directement le riz gluant qui a trempé une heure avant, déjà. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Combien de temps ça reste il faut pour la cuisson ? Là, ça va... C'était 15 minutes ? 15 minutes ? D'accord. À feu doux. Très bien. Là, le riz est en train de cuire. En attendant, on va préparer nos feuilles de bananier. Donc, le hamouac est cuit. On est présenté dans... Souvent dans les feuilles de bananier, oui, effectivement. Du coup, là, je vais vous montrer comment faire. Tu en as déjà fait ? Alors, non, c'est la première fois que je vais le faire. Ah ouais ? Ouais, ouais. Donc, on va prendre un bol d'environ 20 cm de diamètre pour que tout soit égal. Ok. Et donc là, on va couper autour. Avec un couteau. Je te laisse faire. On découpe le couteau. Il faut bien appuyer. Et donc, vous aurez besoin de deux feuilles par portion. Yes. Je crois que c'est réussi. Et voilà, j'ai réussi. C'est bon ou pas ? Parfait. Super. Donc là, on va faire ça pour les huit feuilles. Et on revient juste après. Une fois nos feuilles de bananier coupées, on va prendre deux feuilles. Et en fait, tu vois, il y a une surface brillante par rapport à l'autre. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Et donc, en fait, on va mettre les deux faces brillantes à l'extérieur. Ok. Comme ça. D'accord. Ok. Je suis prêt. Et donc là, on va faire quatre pliages. D'accord. Pour commencer... En fait, il faut s'imaginer que là, ça va être la base du hammock. D'accord. Donc, en fait, il faut que tu laisses... Voilà. Il faut que tu laisses l'espace. Il ne faut pas trop plier comme ça. Oui. Il faut plus aller vers l'extérieur. D'accord. Donc, tu vas prendre les deux. Tu vas faire comme ça. Tu es droité. Oui. Donc, à droite, tu vas le ramener sur la face de gauche. D'accord. Comme ça. Non. Comme ça. Voilà, voilà. Ah, comme ça, ça y est. Ok. Là, on va planter nos cure-dents. Le cure-dent, là, il est un peu trop long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, genre, là, ça, là. Un petit mot. Ok. On va le plier comme ça. Et donc, après, tu piques de l'intérieur. Tu piques là, avant. Moi, je le pique avant. D'accord. Tu fais passer derrière. Tu fais passer derrière. Et là, tu piques. Tu piques encore. Il faut être sûr de tout bien prendre, quoi. Voilà. Donc, là, il y a le premier. D'accord. Et donc, pareil, pour les quatre côtés. Donc, reproduire quatre fois. Donc, si vous ne trouvez pas de feuilles de bananier, parce que je pense que ça peut être compliqué, si vous n'avez pas d'épicerie et de supermarché à l'essai de chez vous, honnêtement, prenez des ramequins, un espèce de bol ramequin pour faire comme des flancs et tout. Ça va faire l'affaire. C'est juste que vous n'aurez pas cette odeur en plus de la feuille de banane. Mais parfait. Ça convient comme ça ? Oui, c'est très bien. Ok, super. Donc, nos paniers sont prêts. On va assembler maintenant. On commence par quelques pouces d'épinards. Ok, très bien. Si vous pouvez trouver l'épinard kmer, c'est mieux. Mais bon. D'accord. Là, on fait avec ce qu'on a. On fait un petit lit de feuilles d'épinards. Après, on va mettre quelques pouces de bambou. Ah, mais j'ai déjà vu ça. Mais il y en a, ils mettent aussi du chou. Oui, c'est ça. Du chou chinois. Moi, je préfère avec bambou. C'est optionnel. C'est comme vous voulez. Après, c'est ça avec la cuisine. Femme de y'a et des mamans. C'est tout le monde a sa recette. Chacun a sa recette, exactement. Sa petite touch. Là, on peut mettre notre poisson. Donc, vous remplissez à trois quarts. Pas trop parce que ça va quand même gonfler. Waouh, c'est joli en tout cas. C'est beau que tu vois ça comme ça. Ça donne envie, dis donc. Et puis, ça sent bon, cette pâte de curry avec le lait de coco. En tout cas, c'est super. Parce que du coup, je vais pouvoir refaire ce plat prochainement. Bah ouais, c'est ça. Pour des convives, leur faire plaisir. Et toi, pourquoi du coup, tu cuisines un peu cambodgien ? Enfin, tu aimes cuisiner la cuisine cambodgienne ? Tu t'es lancée dans cette chaîne YouTube ? Bah, j'ai envie de recréer ce que j'aime. Recréer les plats pendant les repas familiaux qu'on a eus. On ne fait pas souvent chez nous. Et du coup, transmettre ça aussi en français, en fait. Parce qu'il y a pas mal de vidéos en frémère et en anglais. D'accord. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de recettes en français. Pour ceux qui ne comprennent pas ou quoi, bah voilà. En tout cas, on dit qu'on peut découvrir aussi une culture à travers le culinaire. Ouais, bah oui, exactement. Donc, à travers sa cuisine. Et là, c'est ce qu'on fait. L'idée, c'est aussi de partager vraiment la culture cambodgienne à travers ses plats. Et je trouve ça beau parce que très peu de gens savent que la cuisine cambodgienne est raffinée. Et qu'elle est bonne aussi. Bon, on va tout vider. On est bon, je crois. Donc là, pareil, on a notre panier vapeur. Là, on va en cuire deux par deux parce que j'ai déjà fait à quatre. Et moi, il est assez petit, mon panier. Du coup, ça se... Ça ne coule pas très bien, c'est ça ? Ouais, voilà. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça se déforme un peu. D'accord. Donc, si on veut garder une jolie forme, on en met deux. Donc, comme tout à l'heure, comme pour le riz, et on va laisser cuire pendant une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Waouh. Et on couvre. Donc, ça y est, nos hammocks sont cuits. On va commencer à la blesser. Dernière petite touche. Ça a l'air très appétissant, sincèrement. Là, j'ai qu'une envie. En vérité, vous ne le savez pas parce que c'est le tournage, il est 15 heures. J'ai très fort. Donc, les dernières touches. C'est parti. On a fait réduire le reste de lait de coco. D'accord. Pour que ça soit un peu plus épais. Pourquoi tu fais réduire le lait de coco ? Bah, juste dans une casserole, à feu doux. On va en mettre juste au-dessus. Pour recréer la présentation. Voilà. Et après, pour la déco, moi, je mets quelques petites feuilles de citron coupées finement. Et un petit peu de piment. Magnifique. Waouh. Ça déchire, ça déchire. À toi, Dara. À mon tour. Ok, le challenge. Vais-je avoir une aussi belle assiette qu'elle ? Je ne sais pas. Ça me donne faim, dis donc. Ok. Alors, moi, je vais commencer par des petits touches rouges comme ça ici. Les petits piments. Je fais une petite étoile. Pourquoi une étoile ? Parce que Dara, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire étoile en cambodien. J'essaie de faire vraiment un truc sympa, tu vois. Pour me démarquer un peu de Wendy. Très joli en tout cas. C'est très beau et ça a l'air très appétissant, vraiment. Avec cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser vous-même cette recette. Le moment est venu de goûter notre chef-d'oeuvre. J'ai hâte de manger, j'ai trop faim. On y va, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Attention, moi, je suis très difficile. Ok, bah, j'attends ton avis. Magnifique. Tu sens bien la citronnelle. Une petite touche de lait de coco. Ouais. Pas trop présent, le lait de coco, il se marie bien. Légèrement, je dirais, épicé. Magnifique. Le poisson, un régal. Tendre. Je crois que c'est la meilleure fois que je le fais. C'est vrai ? Ouais. Bon, voilà. C'est vrai qu'avec le régulant, c'est encore meilleur. Moi, c'est la première fois que je fais ce plat. Parce qu'un peu compliqué, machin, avec l'effet de bananier. Mais c'est vrai que si tu as un peu de temps et que tu as envie de faire quelque chose de vraiment sympa. Ouais, de faire plaisir de ta famille ou de tes proches. Et faire quelque chose de vraiment original qui fait penser au cambodge et qui, de toute façon, représente même le cambodge, je dirais. Je crois que ce plat, il est idéal pour ça. C'est vraiment très bon. Bravo. C'est un régal, je te jure. C'est vraiment un régal. Voilà, c'était notre recette du hamok. J'espère que vous avez aimé. Merci à toi, Dava, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est déjà fini, malheureusement. Je voulais d'autres plats, moi. J'ai faim. C'était magnifique. Merci à toi. J'ai découvert la recette du hamok que je ne connaissais pas malgré que je cuisine énormément. C'était juste magnifique. J'en ai appris. Et puis, voilà, j'espère que tu me feras encore plein de belles recettes. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Suivez Dara sur son compte Instagram, SavailDara. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.